Bonjour, l'enjeu de l'unité nationale et capitale, c'est de lutter contre le dévoiement aujourd'hui et la disparition demain de la démocratie en tant que consentement libre et éclairé des gouvernés à être gouvernés et disparition de l'état de droit, principe politique et juridique pourtant consubstantiel à la nation mais qui mourront avec elle lorsque l'empire de la finance apatride aura suffisamment dilué le sentiment national, atomiser la société française, barbariser les mœurs, pulvériser la culture française de façon à rétrograder la nation, alors sans âme, au rang de simples collectivités dès lors malléables pour nous imposer sa gouvernance que j'appelle tyrannie Comment enrayer ce processus ? C'est la question On va voir que le pouvoir politique doit activer 11 leviers pour restaurer l'unité nationale, sociétaux et politiques ces leviers que je vais vous présenter dans la continuité des vidéos précédentes D'abord, je vous présente ces leviers, ensuite l'utilisation qui en est faite et constamment, d'ailleurs à contresens Et enfin, comment bien utiliser ces 11 leviers pour refonder l'unité de la nation qui est le seul moyen de préserver notre avenir sans sombrer dans un régime impérialiste, mondialiste et totalitaire Reprenons à partir du cadre posé dans la dernière vidéo D'abord, le premier levier, c'est celui de l'exemplarité C'est une évidence, il faut que les gouvernants montrent l'exemple Comment exiger un comportement civique irréprochable des citoyens lorsque ceux qui dirigent le pays se comportent comme des racailles Le pouvoir, vous voyez, devrait ensuite activer le levier de symbolique interprétative Ce levier, c'est la façon dont notre génie collectif appréhende son histoire et son identité C'est notre grille de lecture du monde qui reflète nos valeurs dont notre langue nationale est le vecteur pour dire l'importance Et cette grille de lecture est dynamique Il faut comprendre qu'elle évolue toujours dans une relecture du passé à l'aune du rapport de force politique en présence dans le présent Lorsque la révolution accouche de la république, par exemple il est fait table rase du trône et de l'autel et une nouvelle histoire est racontée De nos ancêtres les gaulois aux lumières civilisatrices la liberté guidant le peuple vers l'égalité dans la fraternité avec les hussards noirs en passant par le clivage gauche-droite avec chacun leur légende noire et dorée mais dans le cadre tout ça républicain donc au final avec une certaine unité nationale Mais la remise en cause de la république par l'empire européen qui s'appuie sur les féodalités tribales et financières aboutit à la remise en cause de l'unité nationale avec à la fois d'un côté la remise en cause du clivage droite-gauche et de l'autre à la radicalisation de ce clivage Le pouvoir politique qui veut activer ce levier de symbolique interprétative doit donc s'élever au sens profond du régime politique et si on veut qu'il soit républicain il ne faut pas faire le jeu de l'empire mondialiste en racontant la souveraineté européenne et en racontant une histoire nationale française anti-nation française Ensuite il faudrait activer troisièmement le levier économique au niveau patrimoine, activité et industrie culturelle car c'est ce qui modèle nos comportements Quatrième Le pouvoir devrait activer le levier d'enculturation des citoyens natifs et des citoyens d'origine immigrée au niveau sociétal L'enculturation c'est le processus de transmission à l'individu de la culture de son groupe d'origine par lequel l'individu assimile dès le berceau les symboles verbaux qui forment sa langue les normes comportementales, sociales et légales les us et coutumes, les valeurs, la tradition, l'histoire, les croyances bref la culture du groupe auquel il appartient dès sa naissance et qu'il est ainsi appelé à vivre et à aimer à partager et à enrichir Le pouvoir politique doit promouvoir ce processus et ça commence avec la famille et l'école Ensuite vous avez à activer, si vous êtes un vrai homme politique le levier d'acculturation des immigrés étrangers au niveau sociétal On voit bien que les immigrés, c'est-à-dire par définition les étrangers nés à l'étranger résidant en France n'ont pu recevoir de fait cette transmission dès le berceau Ça coule de source, quand l'immigré est naturalisé français Il passe du statut d'étranger immigré à celui de citoyen accessoirement d'origine immigrée Et ce passage, si on veut garantir l'unité nationale, doit nécessairement témoigner de la réussite de l'acculturation de l'étranger Réussite qui, lorsqu'elle est pleine et entière, s'appelle assimilation Conduisant l'étranger, en parlant des français A dire « nous » français, sans autre qualificatif Et bien cette acculturation a été compromise Les conditions de l'acculturation des immigrés étrangers et même de l'enculturation des citoyens natifs ou d'origine immigrée sont parfois largement compromises Comment s'étonner dès lors de l'affaissement du sentiment national Il faut réactiver ce levier Et ça nécessite des mesures fortes, comme on va voir Ensuite, vous avez le levier d'enculturation des citoyens natifs et immigrés au niveau politique Il faut refaire le lien citoyen-nation Ce n'est que ce lien qui permet à la nation d'avoir les ressorts en elle-même pour résister aux parasites impérialistes Et ça commence par la symbolique patriotique à l'école et le service militaire Et ça ne prend encore politique que lorsque le pouvoir remplit ses obligations régaliennes Activer le levier d'acculturation des immigrés étrangers réguliers au niveau politique Là, il faut valoriser la citoyenneté européenne On parlera des naturalisations Activer ensuite le levier de civilisation culturelle au niveau sociétal Le levier fondamental pour promouvoir une culture conforme au principe d'égalité de valeur des êtres humains et pas une culture de violence ou de mort Le levier qui permet de combattre l'idéologie ultra-libertaire qui n'est que le développement d'une fausse idée de la liberté qui ne fait qu'asservir l'humanité au lieu de la libérer De l'enfoncer dans la barbarie au lieu de la civiliser Le neuvième levier Agir aussi sur le levier de symbolique représentative Les commémorations, les cérémonies, les héros célébrés Le nom des rues, les monuments, les statues, la marseillaise, le drapeau Toute la symbolique doivent servir à renforcer le lien qui unit les citoyens et pas à autre chose au service de l'humanité Il faudrait également activer le levier territorial Le levier capital pour protéger le territoire et la population contre la déstructuration de l'armature territoriale dans son organisation et aux frontières mais également contre la destruction culturelle pour conserver ou retrouver à la fois le lien entre les citoyens et l'enracinement entre citoyens et territoires On parlera là surtout des frontières et de l'immigration légale et illégale En dernier levier, activer le levier extraterritorial pour faire rayonner la culture française à l'international La France doit être présente sur la scène internationale par la vivacité de sa culture en tout domaine montrant l'exemple juste et fondé sur des valeurs réellement universelles Là je détaillerai après Il n'y a que l'activation correcte de ces 11 leviers qui permettent d'accomplir l'unité nationale et rien d'autre La racaille, vous le savez, fait tout l'inverse Exemplarité de racaille qui trempe dans tous les conflits d'intérêts et scandales tous ces gens confondent le bien commun avec leur bien personnel le trésor public avec leur trésor personnel, bref et déconstruction du récit national et de la langue avec les réformes fioraso-béotiennes l'anglicanisation, l'écriture inclusive, valeurs de la république galvaudée, pervertie laïcité fade assez molle, sans aucun sens, exception culturelle hypocrite et néfaste soumise à l'idéologie ultra-libérale et ultra-libertaire Démembrement du patrimoine, des activités et industries culturelles Déculturation des citoyens soumis par force et par ruse à une culture mondialiste ou à un multiculturalisme qui n'est au final qu'une monoculture mondialisante anti-pluriculture nationale, modifiant les modèles et repères des citoyens Inclusion sans assimilation d'immigrés étrangers Multiculturalisme avec marqueur d'appartenance communautaire et séparatisme Dévalorisation du lien citoyen-nation Citoyenneté bradée Barbarisation culturelle Désacralisation de la nation Décentralisation Redécoupage administratif Fusion des communes Région Extinction des frontières Et donc ouverture des frontières à toutes les menaces Et extinction du rayonnement culturel Bref, on a la totale La racaille tape sur la France autant qu'elle peut Dans le but de casser l'imaginaire collectif Et donc le sentiment national Et donc l'unité nationale Afin de quoi ? Afin de nous rendre faibles Parce que notre seule force, il faut le comprendre Force contre laquelle ils ne peuvent rien C'est notre union Afin de quoi ? Leur action ? De casser l'unité nationale Pour pouvoir imposer leur empire de la finance apatride Et nous rendre esclaves par un contrôle social totalitaire Faisant de nous leur marionnette Alors, pour rétablir l'unité nationale La route est toute tracée Je reprends D'abord le levier de l'exemplarité Les poly petits chiens Qui mentent, qui trichent, qui pillent Et qui détruisent la France Et c'est fini, ça a dégagé Il faut des règles claires et strictes Pour une représentation du corps social Irréprochable Et il faut libérer l'espace public Et on verra ça dans la prochaine vidéo Avec des propositions fortes Ensuite, le levier de symbolique interprétative Il faut reconstruire le récit national Il faut recentrer la laïcité Et les valeurs de la République Qui sont galvaudées Au-delà des changements de régime Et des révolutions Notre nation reste fondée Sur une permanence Qu'elle eût été chrétienne Ou révolutionnaire Ou qu'elle soit républicaine Elle était et restera marquée Notre nation Par l'appétence pour l'universalité Catholique veut dire universelle Et les droits de l'homme Aussi se veulent universelles Le moyen de la recentrer Cette universalité C'est de la réorienter De réorienter la République Le triptyque des valeurs républicaines Et la laïcité Autour du principe d'égalité De valeur des êtres humains Et au point de vue philosophique et moral Également autour de la liberté responsable Au niveau juridique aussi Et autour également Du capitalisme citoyen fraternel Au niveau financier, économique et social D'abord, la république Ça veut dire res publica Chose publique, bien commun Pas prostituée Les élus n'ont pas à se comporter Comme des macro-prostituants La France la rendant aujourd'hui Dans la version moderne Attractive pour les investisseurs Internationaux sérieux Et la destruction du véhicule De nos valeurs, notre langue Pourquoi l'abattardir, la casser La rabaisser tout le temps Et les valeurs Pourquoi les pourrir à ce point Égalité comme égalité Des oiseaux en cage Liberté comme liberté Comme liberté du renard dans le poulailler Et fraternité comme copinage malsain Il faut purifier tout ça Il faut que l'égalité Pour être réellement universelle Soit celle de valeur Entre tous les êtres humains Égalité de valeur d'abord Et non égalité en droit à tout prix Et j'ai expliqué déjà pourquoi Il faut que la liberté Soit la liberté responsable En tant que bon usage du libre-arbitre Et qui n'est libre que si conforme Au principe d'égalité de valeur Des êtres humains Et non pas conforme A la loi fluctuante des copains Il faut que la fraternité Elle se manifeste Dans la République Non par la fraternité Des loges malsaines Et autres clubs Qui prônent le capitalisme Ultra-libéral Pour l'intérêt personnel De 100% de leurs membres Mais au contraire Il faut que la fraternité Se manifeste D'abord à travers Le capitalisme citoyen fraternel Pour 100% des citoyens Et donc à travers aussi La monnaie libre Car avec le système d'argent d'aide Pas de pognon Égale la merde partout Mais aussi retrouver la fraternité A travers la laïcité Une laïcité recentrée Et ayant du sens Qu'on peut schématiser ainsi Dans l'espace public La laïcité implique Le respect du principe D'égalité de valeur Des êtres humains Et la liberté responsable De la part de l'État Qui doit d'abord Les faire respecter Par toutes les lois Et qui ne doit dès lors Seulement Et seulement ensuite Tolérer Aucun courant Dit religieux Ou philosophique Ou idéologique Qui ne se conforment pas Au principe d'égalité De valeur des êtres humains Et à la liberté responsable Comprenez bien Qu'il n'y a que le principe D'égalité de valeur Des êtres humains Qui soit à la fois Le fondement moral Philosophique Et religieux Des relations sociales Qui puisse satisfaire Aux exigences morales De la religion Ou de la simple Conscience humaine C'est le principe Qui seul peut Civiliser nos civilisations Dans l'espace civique Les lieux Où on se rencontre La laïcité Implique elle Le respect Du principe D'égalité de valeur Des êtres humains Et la liberté responsable De la part des citoyens Dans leurs expressions Religieuses Mais aussi Dans les critiques A l'égard de la religion Mais pour avoir Ce genre de comportement Sociabilisé Il faut au préalable Et impérativement Que l'État Accomplisse ses missions Missions qui fondent Son existence Même Sinon A quoi sert-il ? Garantir l'accès au bien Garantir la sécurité Garantir les services publics Et la justice Garantir l'union nationale Garantir un espace public libre Garantir un état de droit juste Et fondamentalement Garantir une instruction Une éducation solide Donc mener résolument Une politique familiale forte Car c'est par la famille Et l'école Qu'on éduque Et qu'on enseigne Les règles morales Et les valeurs Qui seules peuvent fonder La vie En communauté nationale Or l'État détruit Méthodiquement Tout ça Spécialement la famille Et l'école Cause de quoi ? Cause du système D'argent d'aide Couplé à l'idéologie Ultra-libérale Et ultra-libertaire Ces idéologies Malsaines Sont le fruit De la révolution Des droits de l'homme Et de la République La République Voulait imposer Une morale laïque Mais fondée Sur des droits De l'homme tronqué Ça n'a été qu'un échec Ne pouvant émouvoir Les consciences Et du coup Elle s'est rabattue Sur le contrôle De l'extériorité Des conduites Avec la notion D'ordre public Laissant le fort intérieur Des hommes A l'abandon Au nom de la neutralité Et donc En proie Aux idéologies Mortifères Qui sont Qui sont Moussées Aujourd'hui Dans les médias L'école Ou l'université Il faut reprendre ça En main Et faire la promotion Tous azimuts Du principe D'égalité De valeur Des êtres humains Ensuite Vous avez L'exception culturelle La brader Non Il faut protéger Le patrimoine culturel Les activités culturelles Et les industries culturelles Avec une action politique En faveur de la protection Du patrimoine culturel Qui doit D'abord Rester hors commerce Interdire la marchandisation Du patrimoine culturel Matériel Par rapport à l'exemple Que je donnais Le domaine De l'archéologie Préventive Depuis 2003 Est passé dans le secteur Marchand Non Interdire la marchandisation Du patrimoine culturel Aussi immatériel La bibliothèque de France En 2013 Était contrainte D'acheter des licences Les licences De nos ouvrages Numérisés Par des boîtes étrangères Où va-t-on ? Il faut une action politique Également En faveur de la protection Des activités culturelles Contre la loi du marché Art de la rue Art du cirque Spectacles vivants Art plastique Danse Musique Théâtre Etc Il faut protéger Ces activités culturelles De manière à ce que la culture Ne soit pas otage D'une logique marchande Ou idéologique D'ailleurs Ou multiculturalisme On verra ça dans la prochaine vidéo Il faut une action politique Aussi en faveur De la protection Des industries culturelles Non pas contre la loi du marché Mais contre les monopoles commerciaux Les industries culturelles C'est la production cinématographique Patrimoine cinématographique Librairie Maison d'édition Production audiovisuelle Service public audiovisuel Presse périodique régional et local Divertissement technologique Etc Ces industries doivent être Nettoyées Soutenues Et encadrées Et ne peuvent être Ni nettoyées Ni soutenues Ni encadrées Tant qu'on reste dans le cadre Un système d'argent d'aide Qui nous prive de pognon Et dans le cadre Un mondialiste UE OMC Etc Qui n'est qu'une imposture idéologique L'enjeu Il est fondamental Ces industries De l'imaginaire Modèlent nos comportements Par nature Elles promeuvent Des modèles Qui ont Un pouvoir d'influence Phénoménal Qui orientent Peu à peu La société Car ils peuvent Soit réaffirmer Soit discréditer Les valeurs partagées Qui façonnent Notre identité Collective Et on ne doit pas laisser Cet imaginaire Entre les mains D'ultra libéraux Ultra libertaires Militants Pourquoi ? Parce que Quand les modèles Les héros proposés A la jeunesse Ce sont des racailles Qui sont prêts à tout Pour avoir du pognon Qui vivent dans le luxe Et la violence La drogue Et la débauche Il ne faut pas s'étonner C'est la force du soft power La France doit s'emparer De ce pouvoir Il faudra financer Également lourdement Et organiser Ces domaines culturels De façon optimale Leur faire un vrai Cahier des charges Et en contrepartie Investir lourdement Il faut en faire Un levier exceptionnel Pour raconter la France Et le génie français Et promouvoir De bons modèles Positifs Pour la jeunesse Déculturation des citoyens Non Il faut les enculturer Outre les effets Bénéfiques Sur l'enculturation Des citoyens Des actions précédentes Et des mesures Décrites dans cette saison Il faut réformer Les programmes scolaires Les médias La politique familiale Et la politique culturelle Et associative Au niveau de l'organisation De l'action politique En détaillant Il faut éjecter Les idéologies Des programmes scolaires Et de l'enseignement Recentrer l'école Sur les matières fondamentales Remettre à l'honneur Le latin Le grec Retour des classes de niveau Renouer avec une vraie notation Du travail des élèves Moins de vacances Plus de sport Plus de sorties culturelles Il faut des devoirs du soir Une heure après l'école À l'école Avec tutorat Il faut prendre le temps De former les jeunes esprits Et les jeunes corps Ce qui baissera Le temps passé Devant les écrans À s'abreuver De sous-cultures Abrutissantes Il faut développer L'esprit critique À l'école Interdire les portables Apprendre à réfléchir En être humain Libre Et non pas En animal Soumis À des biais cognitifs C'est comme ça Qu'on sort de la fatalité Rehausser le niveau Du bac En refaire Une épreuve fondamentale Tout comme le brevet Développer L'orientation Les stages Pas gaver La filière générale Mais revaloriser Et nourrir Les filières professionnelles Les mettre en relation Forte Entre apprentis Et maîtres De façon corporation Multiplier Les passerelles Et les possibilités De formation De façon intelligente Pas de parcours sup Avec des algorithmes De discrimination positive Il faut un retour Du pouvoir disciplinaire Des professeurs Des conseils de discipline Avec sanctions fortes Des centres éducatifs fermés Avec une grosse discipline Car il faut séparer De leur environnement Bien entendu Les racailles Qui contaminent le reste Et leur apprendre A la discipline Et l'estime de soi Et des autres Il n'y a pas de secret De la discipline Déraciner les sauvageons Les rééduquer Les mettre à l'épreuve Et une fois Leur comportement changé Les récompenser Et pouvoir leur ouvrir De belles perspectives D'avenir Il faut redonner L'envie De devenir professeur Il faut des professeurs Beaucoup, beaucoup mieux payés Et plus de surveillants Garantir avec force Le statut de fonctionnaire Qui est un rempart puissant Contre le désossage De l'État Plus d'infrastructures Et plus de moyens Avec cette idée puissante Et véritable Que sur les jeunes esprits Un bon maître Un bon professeur Marque pour la vie Sa valeur ajoutée Est plus qu'inestimable Il faudra donc créer Des comptes éducation Pour les enfants Qui permettront A leur majorité De s'orienter En s'élevant au-dessus Des contingences sociales Et oui L'enseignement En fait partie De la valeur ajoutée De la nation Il faudra bien finir Un jour Par le reconnaître Officiellement Et certainement Y associer les enseignants Sur le terrain associatif Il faudra également Rectifier le droit Aux subventions Pour les associations Corriger les jaunes budgétaires En copiant Une fois n'est pas coutume Le système anglais Il faudra conditionner Toute association religieuse Ou d'enseignement A un régime D'autorisation Conditionner les subventions Ou l'utilisation D'équipements collectifs À l'adhésion À une charte Avec de gros contrôles Geler les subventions Venant de l'étranger Le tout avec Dissolution Et sanctions pénales Lourdes à la clé Fini les abus Fini les associations Lucratives Sans but Il faudra également Libérer l'université En la libérant Des emprises Ultralibérales Et ultralibertaires En les orientant Avec les moyens matériels Humains et financiers Vers le principe D'égalité de valeur Des êtres humains Et vers la culture nationale Qui est sa seule garante Il faut fonder De grandes universités À rayonnement mondial Comme jadis Mettre le paquet Sur une vraie politique familiale L'enjeu est fondamental C'est là que tout se joue Pour nos enfants Ça commence Par appeler Un père Un père Et une mère Une mère Purifier le journalisme La presse La télévision Et l'édition Purifier les écoles Qui les forment De toute idéologie Nauséabonde On verra ça Au total Il faut impulser Une politique De rayonnement culturel À la place D'une culture De l'annihilation Culturelle Ensuite Il faut activer Le levier d'acculturation Des immigrés étrangers réguliers Et des citoyens Non-assimilés Au niveau De la culture sociétale Les immigrés étrangers Comme j'ai indiqué Sont des étrangers Nés à l'étranger Et résident en France Ils n'ont donc pas pu Par définition Être enculturés Dès le berceau Ils n'ont donc pas pu Se faire inculquer De la même manière Qu'un natif La culture Du groupe d'accueil Intégrer Les symboles Verbaux Qui forment la langue Les normes comportementales Sociales Et légales Les us Et coutumes Les valeurs La tradition L'histoire Les croyances L'enjeu dès lors De l'immigration C'est la capacité D'assimilation Par le pays De ces populations Immigrées Avec derrière En cas d'échec La possible dissolution Du sentiment national Et avec elle La déliquescence Du sentiment D'appartenance A une communauté nationale Qui pourtant seule Il faut le comprendre Permet l'unité nationale Qui seule Permet de préserver L'indépendance nationale Qui seule Permet de conserver La démocratie Et un état de droit Juste Juste parce que Fondé sur le principe D'égalité de valeur Les êtres humains Et la liberté responsable Qui donc permet De résister aux empires Qui veulent nous asservir Et de promouvoir Alors la justice Et la paix Au national Comme à l'international Voilà l'enjeu De la question migratoire Au vu de ces éléments On comprend une chose Le danger Ce n'est pas l'immigration En elle-même C'est bien plutôt L'absence D'acculturation De ces populations Immigrées étrangères Qui est constitutif D'un danger De délitement Du sentiment D'appartenance A notre communauté nationale Surtout Si cette immigration Est massive Et surtout Si l'immigré étranger N'a même pas reçu Un début D'acculturation Française Dans son pays Surtout Si le français Donc n'est pas Sa langue maternelle Surtout Si la culture historique De son pays N'est pas d'origine Gréco-latine Ou si sa religion N'est pas chrétienne Devrais-je dire Aussi Si son pays N'accepte pas Pas non plus L'athéisme Son acculturation A l'immigré étranger Sera rendue D'autant plus Compliquée Encore Que la France Est victime Depuis 60 ans D'une idéologie De soumission culturelle Et politique Aux américains Qui produit Une américanisation Des esprits Dans la société Française Poussant La judiciarisation De toutes les relations Et la perversion Des mœurs Avec destruction De la cellule familiale Et au communautarisme Qui pousse aussi A la mode Anglo-saxonne Donc l'acculturation Des étrangers Immigrés Très compliquée Et je dirais même Tout ça favorise Lourdement Le communautarisme Rajoutez à ça Que l'universalisme français Est galvaudé Par des droits De l'homme tronqué Qui ne sont au final Une idéologie A vocation universaliste Qui par ses erreurs Même devient Une idéologie Suprémaciste Sans réel fondement Universel Ne reconnaissant Que le domaine De l'apparence De l'homme C'est donc Une porte ouverte A la pensée Wok Il y a une filiation Entre les droits De l'homme tronqué Et l'idéologie Wok Cette idéologie N'est que Le Frankenstein Du docteur Jekyll Que sont les droits De l'homme Qui ont réduit L'égalité Une égalité En droit Et la liberté A faire tout ce que La loi évolutive Autorise Ces droits de l'homme Formalistes Abstraits Déconnectés De la réalité Ont un magnifique Correctif Après la guerre Le préambule de 46 Qui a porté Un vent De fraîcheur Avec des applications Concrètes Du principe D'égalité De valeur Les êtres humains Alinéa 11 Tout être humain Qui en raison De son âge De son état Physique Ou mental De sa situation Économique Se trouve dans L'incapacité De travailler A le droit D'obtenir De la collectivité Des moyens Convenables D'existence Voilà des applications Concrètes Du principe D'égalité De valeur Des êtres humains Mais bon Ça reste simplement Du déclaratif Pour une simple Et bonne raison Troisième raison Qui rend compliquée L'assimilation L'hégémonie Du système Du système D'argent Dette Impayable Qui nous Asphyxie Qui aspire tout Le pognon Et appauvrit L'état En augmentant Sans cesse La dette Malgré L'augmentation Constante Des taxes Et impôts Et qui ne produit Que chômage Et désocialisation Assistana Déculturation Mise en coupe Réglée De la sécu Etc Le tout Produisant Dans le cadre D'une trahison Incroyable Des élites Pendant un demi-siècle Une cellule familiale En décomposition Et une école républicaine Au rabais Sans moyens Et idéologiquement Noyautée Une méritocratie Circonscrite Pas de perspective D'emploi Valable Toujours moins De service public Et d'autorité De l'état Toujours plus De violence Et de défiance Dans la société D'autant que L'espace public A été privatisé Avec un repli Communautariste Fondé sur une culture Sociétale Américaine Mortifère Qui valorise Les racailles Qui incrémente Dans les têtes Des modèles Et repères De racailles Et qui dévalorise Au final Tout ce qui fait La France Donc Acculturation Des étrangers Immigrés Très compliqué Avec tout ça C'est pourquoi Outre toutes les mesures Les autres mesures Générales Pour remédier Aux diverses causes De l'absence D'acculturation L'état doit agir De la manière suivante Vis-à-vis Des immigrés Étrangers D'abord Je parle pas ici Des actions politiques Qui doivent être menées Car on verra Au point 10 Pour expulser De France Ces immigrés Étrangers Qui se sont rendus Coupables De crimes Ou délits Ainsi que L'expulsion Des binationaux Après déchéance De leur nationalité Française Pour les mêmes motifs Ou des actions Pour réformer L'entrée Et le séjour Des immigrés Étrangers Réforme des visas De l'asile Et des frontières On verra ça Au moment de voir Le levier territorial Ici Concernant le levier D'acculturation Des étrangers Les mesures sont différentes Il faut ouvrir Aux étrangers Immigrés De bonne composition La possibilité D'obtenir Le statut De co-héritier Du bien commun Sur critère Et à titre temporaire Alors Puisqu'ils participent A la vie économique En France Il serait bon D'offrir La possibilité A ceux Des étrangers Immigrés Qui en feront La demande D'accorder Partiellement Ce statut Leur demande Serait étudiée Selon les axes Suivants Durée de séjour Activité professionnelle Respect des lois Avec en plus Exigence D'un comportement Conforme à l'esprit Civique On ne peut pas Demander moins L'idée C'est de reconnaître Les bonnes dispositions Des étrangers De dire que Quand on est accueilli Dans un autre pays On fait des efforts Pour y vivre Correctement Sans imposer Ses opinions Son comportement Son mode de vie Aux autres On se fait respectueux Auquel cas La société Vous reconnaît Pleinement Et vous valorise Mais en même temps On ne peut demander Ces efforts aux étrangers Si les citoyens Manquent d'esprit Civiques De l'importance De considérer Les effets De synergie De l'ensemble Des propositions Que je formule Donc vous avez Les étrangers Délinquants Et criminels Eux seront expulsés De France Sans ménagement On verra ça Et à aucun moment La France Ne doit faire pour eux Le moindre effort Financier Ou autre Et vous avez Les étrangers Respectueux Eux seront récompensés Ils pourront alors Bénéficier D'un statut D'un pass De co-héritier A titre temporaire Leur ouvrant droit A recevoir Chaque année Une part De la création Monétaire Utile De l'augmentation Monétaire Indispensable Pour mettre La masse monétaire En circulation En adéquation Avec le niveau De richesse Créé en France Je reviens Pas dessus Plus que l'aspect Monétaire C'est une reconnaissance De la France Envers les étrangers Concernés C'est à mon sens Le moteur Le plus puissant Et performant Que de poser Bien sûr Utiquement Des sanctions Autrement dit La bonne volonté De l'immigré Est récompensée La mauvaise volonté Est punie Voilà qui est juste Après Concernant les étrangers Immigrés On ne peut Leur en demander plus Mais ceux Qui seront appelés A devenir français Pourront plus facilement Être assimilés Ou si on préfère Pourront plus facilement Se sentir adoptés Intégrés A la France Je ne parle pas Des citoyens Français A l'étranger Qui auront Leur part De citoyens Héritiers Du bien commun Bien entendu Ensuite Pour les citoyens Non assimilés Là il faut un parcours D'assimilation Je parle des racailles Qui ne sont françaises Que sur le papier Souvent parmi Les citoyens D'origine étrangère De deuxième Ou troisième génération Mais qui au fond Haïssent la France Au premier degré Voir qui combattent La France Outre toutes les actions Politiques préconisées Dans cette vidéo Dont la réforme Des programmes scolaires Les comptes éducation La réforme en profondeur Des médias Et de la politique Culturelle et familiale Outre les actions Politiques visant A libérer La France Du système d'argent Dette Et mettre en place Un système de monnaie libre Outre les actions Visant à rénover Et à construire Les prisons Des asiles Les hôpitaux A embaucher A reconstruire La sécu L'assurance chômage A réformer Les droits de l'homme A libérer La société française De nombre De traités internationaux Parasites Donc beaucoup liés A l'union Des parasites européens A reprendre le contrôle De nos frontières Territoriales A relocaliser A réindustrialiser A réagriculturiser A libérer l'emploi A investir dans Les infrastructures Partout en France A libérer l'innovation Et la recherche Pour relancer Le génie français Pour casser Les monopoles énergétiques Et il y a de quoi Il y a de quoi faire Ce qui montre L'hypocrisie Des gouvernants Et de leur COP 57 Outre les actions Visant à créer Les moyens utiles Pour avoir Une police Et une justice efficace A redéfinir La minorité pénale A augmenter Les peines encourues A durcir Les peines prononcées Et exécutées A remettre Les notations Des juges A exiger Qu'ils aient 10 ans D'expérience professionnelle Dans le judiciaire Avant de juger A quelle heure Est-ce qu'on peut Admettre Des petits puceaux Comme juges A réformer Les conditions De détention Pour garantir En même temps Les besoins fondamentaux A des prisonniers Et à minima La dureté De leur peine Qui doit être Une d'une routine Ennuyeuse Et exténuante Outre également La mise en place A nouveau De maisons De correction Améliorées Je pense à un mix De disciplines De couvents Et de casernes Avec système De récompense Et de punition Outre l'augmentation Très conséquente Qui doit être faite Des moyens matériels Humains et financiers Outre la réforme Des stratégies De maintien De l'ordre Et des chaînes De commandement Outre la simplification Des procédures pénales Qui ne peut aller De pair Qu'avec une société Qui redonne le pouvoir Politique aux citoyens On verra ça Outre tout ça Qui apaisera la société De façon totalement Déjà incroyable Il faut s'attaquer Avant tout Au groupe De footers De merde J'en vois deux Les racailles du haut On verra ça plus tard Et les racailles du bas Dont notamment Les gangs Les cartels Pourrait-on dire Presque Il faut impérativement S'attaquer A tous ceux Qui pourrissent La vie des quartiers Et tendent à créer Des micro-États Dans l'État Donc là Y aller De façon richelieu Et qui se développent Au fur et à mesure De la carence Du régime Et de la décomposition De l'État Et oui Si l'État N'accomplit plus Ses missions régaliennes Il laisse un vide Que le tribalisme Féodal Et clanique Vient combler Dans le cadre Idéologique Et permissif D'une société Dépravée En légitimant Son action Par une vision En plus extrémiste De la religion Il faut donc Déloger Toute cette racaille En frappant Un grand coup Par une vaste opération Coordonnée Sur tout le territoire Impliquant De nombreux Moyens Matériels Humains Financiers Et technologiques Avec l'armée En soutien Pour l'encerclement Des zones Et ce Après avoir fait Beaucoup de renseignements Remis des contrôles Performants Aux frontières Taris Les approvisionnements En drogue Et en armes A l'aide De contrôles Frontières Je les Les avoirs Financiers Et les capitaux Étrangers Qui approvisionnent Ces quartiers La France Est réputée Dans le monde En entier Pour ses mesures Contre-insurrectionnelles On a exporté Ce savoir-faire Il va falloir Maintenant Les utiliser En les adaptant Au cadre national Sur notre propre sol Victime de véritables Guérillas urbaines Tout ça Nécessitera au préalable Un grand plan De relogement Des habitants De ces quartiers Et donc Beaucoup de renseignements Et de manière générale Pour tous les citoyens De ces zones Ainsi que tous les citoyens Au revenu modeste En France Il faudra offrir Des terres Par une large Réforme agraire Et de transformation De nombre D'immeubles Détenus Par l'État Qui au lieu de les vendre A vil prix Ses 40 000 biens Immobiliers A de richissimes étrangers Devra en faire profiter Sa population La plus pauvre Exproprier Les racailles internationales Qui auront racheté Ses biens à vil prix Et ou Soumettre A minima A autorisation Les possessions Étrangères En France Et lancer De grands travaux De construction D'infrastructures Et de services publics D'écoles D'hôpitaux De postes Et de routes En maillage renforcé Sur le territoire Détruire les grandes tours D'habitats indignes Pour casser Les écosystèmes À sauvageons Désengorger à cette occasion Les villes Lancer des projets De construction En coopération horizontale Grâce à un financement Massif De la recherche Et du développement Avec Mise en réseau Par des plateformes Solidaires Et verticales Avec le soutien massif De l'État Casser les monopoles Énergétiques Libérer les énergies Brimées Administrativement Financièrement Et fiscalement De chaque parcelle De notre territoire Et concentrer intelligemment Les ressources utiles Pour créer de véritables Lieux de vie Digne et écologique Partout en France Et en contrepartie Tolérance zéro Pour ceux Qui auront bénéficié Des largesses De l'État On doit saisir Cette occasion Et tout ça Ne pourra se faire Sans le recours À l'article 16 Dont j'ai déjà parlé Faire un grand ménage Parmi les racailles du bas Mais aussi du haut Qui pullulent Et s'engraissent Au frais de la princesse Et opérer rapidement Sur l'ensemble De ses chantiers De ses fronts Simultanément Il est capital Envers les citoyens Non-assimilés D'être intransigeants Et sévères Pour corriger leur conduite Pour les éduquer De mettre donc À l'écart Ceux qui le méritent Puisque la liberté C'est une limitation Consciente Du libre-arbitre Et ne pas faire tout Et surtout n'importe quoi Mais il est aussi capital De créer également Un environnement Positif De développement Pour permettre À tous les non-assimilés D'adhérer Enfin À la France Puisque la volonté Personnelle De s'assimiler Ressort du sentiment Qui touche la personne Fruit d'émotions Qui forment Les expériences personnelles C'est pourquoi Se contenter De répression Ou de poser Des quotas D'heures D'apprentissage De la langue Sans entamer D'autres Actions Ne seraient stériles L'assimilation Ne s'obtient Pas d'abord Par l'enseignement Des prérequis Pour être français Mais par le contexte De cet apprentissage Il faut un contexte Positif Qui ressort Lui plus De l'éducation Le moyen Par lequel Ce processus D'assimilation S'opère Ce n'est donc Pas le savoir Du perroquet Il s'opère Uniquement Par l'identification De l'individu À des modèles Utiles Par mimétisme Et donc Pour tout ça Il faut baigner Très tôt Dans un environnement Culturel propice Qui conférera Les repères Utiles Et permettra Au niveau collectif D'unifier L'imaginaire Dans la population Voilà la direction L'état L'état doit donc Poser Toutes les conditions Utiles En termes Philosophiques Économiques Sécuritaires Sociaux Culturels Démocratiques Juridiques Et politiques Après Il ne reste À la France Aimable Pour peu Qu'elle soit Connue Dans des conditions Propices Qu'à se faire Aimer Par ses citoyens Et même Bien plus largement Et ça C'est possible Le levier D'enculturation Politique Des citoyens Natifs Et immigrés Pour l'enculturation Politique Des citoyens Natifs Et des citoyens D'origine Immigrés Au niveau Politique Il faut recréer Le lien Nation Citoyen Ça commence À l'école À l'école Au primaire Au collège Et au lycée Il faut renouer Avec l'uniforme Et la discipline Règle plus Sanction Instaurer Comme les américains Pour une fois L'hymne chantait Le matin Devant le drapeau Avec sanctions Automatiques Pour les récalcitrants Jusqu'aux centres Éducatifs Fermés Qui doivent Devenir la règle Pour les sanctions Disciplinaires À l'école Avec des durées Variables On ne badine pas Avec les symboles Là-dessus Après Le rôle de l'école C'est de forger L'esprit critique D'établir un cadre De discussion Dans lequel Le sens de la vie Est posé L'école J'insiste Doit être Le lieu privilégié Et fondamental Avec bien sûr La famille De l'apprentissage Du principe D'égalité De valeur Des êtres humains Et de la liberté Responsable Il faut Mettre en place Des comptes Éducation Pour tous les élèves Du primaire Et du secondaire Puisqu'une population Éduquée Et instruite C'est la plus grande Des valeurs Ajoutées Et aucune richesse Par la suite Ne peut se créer Sans cet apport Fantastique De ressources humaines Elle doit être Prise en compte Quelle reconnaissance Pour l'enfant Pour ses parents Pour ses professeurs Qui pourraient y être Associés également De façon à attirer Les meilleurs Dans la profession Avec d'autres mesures Fortes De reconnaissance De statut De salaire De carrière Et cette valeur ajoutée Elle doit trouver Sa contrepartie Dans un surcroît De création monétaire Mais leur formation Est en cours Non achevée Cet argent Ne doit pas être libéré Il doit donc servir A faire fructifier Leur compte éducation Qui leur permettra Par la suite Indépendamment De leurs conditions sociales De pouvoir Entreprendre Les études Qu'ils souhaitent Sans se heurter De plein fouet Au mur De la fatalité sociale Activer le levier D'acculturation Des immigrés Étrangers réguliers Au total Environ 110 000 étrangers Et deviennent français Chaque année Selon le ministère De l'intérieur Donné de 2019 Vous en avez un quart Qui sont des jeunes Nés en France De parents étrangers Qui deviennent français A leur majorité Vous en avez un cinquième Qui sont des conjointes français Et la moitié Qui sont de nouveaux français Un peu moins de 60 000 Ce sont des immigrés Naturalisés Par décret Il faut réformer L'acquisition De la citoyenneté française Car devenir français N'est pas une obligation C'est un honneur La France N'a pas à accorder Cet honneur A des gens Qui ne le mériteraient pas Elle doit s'assurer Que les voies Pour devenir français Permettent de préserver L'unité nationale En ne dissolvant pas Le sentiment national Il y a deux voies Pour devenir français Par attribution D'abord Par le droit du sang Et français L'enfant Dont l'un des parents Au moins est français Par le droit du sol Pour les enfants Apatrides Ou de parents Inconnus Et par le droit du double sol Et français L'enfant Né en France Lorsque l'un de ses parents Au moins Y est lui-même Né Dit le code civil Par l'attribution Ensuite En raison du mariage Avec un conjoint de français Ou en raison D'une décision De l'autorité publique Dans ce cas là Trois hypothèses D'abord Au terme D'une procédure De naturalisation Là on parle De naturalisation Et pour l'obtenir Il faut remplir Les conditions suivantes Résidence en France Pendant 5 ans Ou 2 ans Ou sans délai Selon les cas Avoir un titre De séjour valide Insertion professionnelle Pas avoir été condamné A 6 mois de prison Sans sursis Ni plus grave Donc au vu de la justice Ce critère Ne sert à rien Pas avoir fait l'objet D'un arrêté D'expulsion Ou d'une interdiction De territoire français Toujours en vigueur En termes d'assimilation Entre guillemets Parce que c'est light Adhésion aux principes Et valeurs essentielles De la république Donc franchement De quoi on parle Vu que Toutes les racailles Politiques Les violent tout le temps Plus connaissance suffisante De l'histoire De la culture Et de la société française Plus connaissance suffisante De la langue Mais bon C'est pas ça Qui fait que l'étranger Va avoir envie De dire Nous les français Deuxième hypothèse Nationalité française Du frère Ou de la soeur Et troisième hypothèse Nationalité française De l'ascendant Parent ou grand-parent D'un français Demander aux étrangers De s'assimiler Ça implique Je vous la fais courte De supprimer Le double droit du sol Et de supprimer L'attribution De la nationalité Par naissance Plus résidence En France Parce que ça ne peut Suffire en termes D'exigence d'assimilation Pareil Concernant la naturalisation Il faut rallonger Les délais Et renforcer Les exigences D'assimilation Il n'y a pas d'autre solution Si on ne veut pas Brader la citoyenneté Et on ne peut La brader Si on veut Garantir l'unité nationale Par l'entretien Du sentiment National Donc Seul rempart Contre les empires Qui détruisent La démocratie Et l'état de droit Est-ce que vous me suivez ? Ensuite Activer Le levier De civilisation culturelle Pour promouvoir La culture conforme Au principe D'égalité de valeur Des êtres humains Et pas une culture De mort Et donc Combattre L'idéologie Ultra-libertaire Qui n'est que le développement D'une fausse idée De la liberté Qui ne fait qu'asservir L'humanité Au lieu de la libérer Et la promouvoir Cette culture de vie En français Et de ce principe Découle tout Il faut en faire la promotion Dans les médias A l'école Partout Pour cerner son contenu Avec précision Pour guider notre action Il faudrait au moins Des débats publics Libres Et intelligents Bref Le principe Le principe d'égalité de valeur Des êtres humains Et la liberté responsable Doivent orienter La culture sociétale On verra ça C'est très sérieusement Une politique De remodelage A long terme Des modèles Et des repères Qui doit être envisagé Il faut donc combattre Cette culture de mort ambiante Mondialiste rampante Ces capitales En préalable Et ça ne peut se faire Que par le principe D'égalité de valeur Des êtres humains Pour cet aspect Agir Ensuite Sur les leviers De symbolique représentative Concernant ce levier Il faut recentrer Et renforcer La symbolique du régime Politique Autour de l'amour De la France Du patriotisme Autour de la méritocratie Et autour de la langue française Pour la langue Bon je ne vais pas épiloguer La méritocratie non plus Toutes ces mesures Toutes les mesures Présentées dans cette vidéo Produiront un effet là-dessus De synergie On verra ça Dans la prochaine vidéo Quant à la symbolique Propre au régime politique C'est Qui ou quoi On célèbre Ou quand Comment A qui Ou à quoi On rend hommage Et faire Tout ça Pour la grandeur De la France Ou au moins Pour celle du régime Politique Mais en tout cas Pour la grandeur De la nation Les héros célébrés Les pensionnaires Du panthéon Les hommages Les rituels Les commémorations Devises Défilés militaires Emblèmes Hymnes Cérémonies Ordres nationaux Médailles Tout ça participe Avec le discours Et les actes Du président Des ministres Nommés Et des élus De l'activation Du levier De symbolique Représentative Mais encore Faut-il l'activer Dans le bon sens Or on constate Que les représentants De la France Dirigeants De la 5ème république Conduisant La nation Crachent ouvertement Sur tout ce qui fait La France Et la 5ème république Et la nation Et ce Depuis 50 ans Ils crachent Sur la France La nation Et la république De plusieurs façons Je parle juste Au niveau symbolique Alors Par la sémantique D'abord Qui a une valeur Symbolique Représentative Première Et fondamentale Comment En parlant Du patriotisme Comme d'un repli Sur soi De fermeture Au monde Comme si Le fait De renier Tout ce qui fait La France Comme si Haïr notre identité Et notre passé Pour ses racailles Était porteur De principes Universels En parlant Également De souveraineté Européenne Comme de la seule Perspective possible Du seul avenir Pour la France Comme s'il fallait Par nécessité historique Que la France Devienne petite Et insignifiante A risible Et moquer Libérée d'elle-même Libérée de sa souveraineté De sa monnaie De ses frontières De son organisation De son état De son industrie De son agriculture De sa culture De sa langue De son éducation De son amour propre Pour devenir La meilleure élève De la construction Parasitaire européenne Qui n'est D'ailleurs Que destruction Nationale On devrait l'appeler Comme ça Pas Union européenne Mais destruction Nationale Par la geste Présidentielle Incarnant une France Soumise A l'union Des parasites Européens En affublant Le drapeau français D'un drapeau européen Dans tout discours Aux cérémonie Ou en décorant Les copains Des plus glorieuses Médailles Pour leur fait d'armes Contre la France Qu'on pense au président De Black Rock France Décoré par Macron Notamment Black Rock D'ailleurs Qu'on retrouve derrière Tous les vaccins Validés par l'UE Par le verbe Présidentiel Qui qualifie par exemple La colonisation de crimes Contre l'humanité Le 15 février par exemple 2017 Par les lois constitutionnelles Qui agissent Comme des chevaux de Troie Pour dénaturer La constitution républicaine Traité de Maastricht Et de Lisbonne Intégrés à la constitution En violation De toutes les règles Constitutionnelles Notamment Par les lois mémorielles Qui entendent légiférer Sur le passé Et donc incriminer Les malpensants Ou mépris Du principe De l'égalité Des délises Et des peines Ou d'interprétation Stricte De la loi pénale Au mépris Du travail historique Et des controverses Historiques Pour imposer Une version officielle Qui ne doit être Ni remise en cause Ni même Remise en perspective Sous peine de poursuite Et de sanctions pénales Au mépris même Du patriotisme En culpabilisant Les français De façon anachronique Et en les forçant A s'excuser D'être français Au nom d'une Pseudo-responsabilité Collective Et ce Au détriment Du fondement De la civilisation Qui est nié Qui est le principe De responsabilité Individuelle Des actes Ces lois mémorielles Doivent être supprimées Pour toutes ces raisons Non pas qu'il faille Accepter néanmoins Des comportements Dans la société Qui soient intolérables Mais on ne peut accepter Des lois Qui régentent Ce qu'on doit penser Du passé Et imposer Une vérité historique Le législateur A mieux à faire Et ce n'est pas son rôle Ce genre de loi Mémorielle Participe De l'idée Que les citoyens Sont des mineurs Incapables Tendance lourde Des dirigeants De tout poil La solution Il faut ouvrir Les débats D'abord Libérer le pays Du système d'argent d'aide Et de l'idéologie Pour avoir Les conditions matérielles Et intellectuelles Pour le débat Avec une école Républicaine De haute tenue Une université rayonnante Et un espace public Médiatique Libre Et à mon sens Il faudra Trois chaînes majeures De débat Sur la TNT Les trois premières Une qui met en débat Le passé Une qui met en débat Le présent Et une troisième Qui met en débat Le futur Avec une liberté Totale Des propos Tenus Sous la réserve Que le cadre Du débat Soit respecté Reconnaissance Du principe D'égalité De valeur Des êtres humains Reconnaissance De la liberté Comme bon usage Du libre-arbitre Reconnaissance De la nation Comme œuvre De civilisation Et enfin Éducation Au biais cognitif Ça c'est le cadre Du débat Dans lequel Tous les propos Seront constructifs Même ceux Qui peuvent choquer L'idée C'est On peut débattre Avec un adversaire Idologique Mais non pas Avec un ennemi Tout le besoin D'un cadre Donc imposer Ce cadre C'est ça qui permettra La liberté totale D'expression Et non pas interdire La remise en cause Ou en perspective Ou en perspective De la version officielle De l'histoire En disqualifiant Ou en incriminant Ceux qui osent La contester De façon 1984 Tout ça Car tous ceux Qui vous traitent De complotistes Sont seulement Ceux qui veulent Éteindre Tout débat de fond On creusera ça Doit-on rappeler Au censeur bien pensant La position De la Cour européenne Des droits de l'homme Cour européenne Des droits de l'homme Qu'ils défendent Pourtant dans leur Humanisme désincarné Cour qui dans son arrêt Andicide Du 7 décembre 76 Énonçait que La liberté d'expression Vaut non seulement Pour les informations Ou idées Accueillies avec faveur Ou considérées Comme inoffensives Ou indifférentes Mais aussi Pour celles qui heurtent Choquent ou inquiètent L'État Ou une fraction De la population Sous-entendu Les minorités Et elle a rajouté Ainsi le vol Le pluralisme La tolérance Et l'esprit d'ouverture Sans lesquelles Il n'est pas De société démocratique Et je vous renvoie A la vidéo Sur la démocratie Faut être un peu Viril dans nos sociétés Faut accepter De se sentir Écorné Ce qui restera Dans les limites Du supportable Justement Si le cadre du débat Est posé Avant tout En vérité Comprenez bien Que la démocratie Dans son essence La plus profonde C'est la civilisation Du conflit politique La violence des mots Faisant place A la violence des armes Et comprenez Que le consensus Est l'ennemi De la démocratie Et que le compromis Est l'antithèse Du gouvernement D'opinion Ces lois mémoriales Sont donc A supprimer Pour faire place A des principes De débat public Et contradictoire En libre accès Total Pour tous ceux Qui voudraient y participer La suite A la prochaine Sous-titrage Société